bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne devenir carreleurs aujourd'hui on va parler des sinistres qu'on peut retrouver en post coller au mur si vous n'avez pas vu la première partie que j'avais fait je vous la mets en fiche puis vous la retrouverez à la fin de la vidéo moi je vais vous cibler deux sinistres majeurs que j'ai rencontré énormément le premier c'était de poser son carrelage sur un mur porteur ça c'est 80% des interventions que j'ai fait en assurance c'était lié à ce problème quand vous avez une salle de bain donc je vous la dessiner rapidement quand vous avez une salle de bain c'est souvent un problème qui revient dans les immeubles mais aussi dans les villas c'est de poser sur des murs qui sont porteurs qui tiennent la maison des murs en béton donc dans les villas ça va être des moellons souvent quand les gens déposent ils font des ratissages et reposent directement sur les moellons donc ça c'est une grosse erreur et dans les immeubles c'est souvent le cas dans les salles de bain il ya souvent un mur qui est porteur donc on a un mur qui est de maintien pour la salle de bain et ce mur il est porteur et souvent les gens posent directement dessus donc ça c'est vraiment des choses à éviter si vous êtes sur un mur porteur il faut absolument désolidariser votre carrelage du mur porteur pour reconnaître cette pathologie c'est très simple on va avoir des carreaux qui se décollent des joints qui se cassent et des carreaux qui soulèvent et des carreaux qui se soulèvent on ressemble fortement au problème qu'on a vu dans la première partie sur une dilatation pas respectée c'est pas le même problème et dans le visuel pour le reconnaître c'est exactement la même chose ça c'est vraiment une erreur qui revient à chaque fois si vous avez posé du carrelage en direct sur un mur porteur c'est quasiment sûr à 99% que dans le temps vous allez rencontrer ces problèmes pour remédier à ce problème il ya deux solutions soit vous faites un doublage en placo donc ray au sol avec placo vissé dessus soit vous doublez avec des panneaux prêt à carreler pour poser les panneaux prêt à carreler utilisez de la colle PU de la colle polyuréthane parce que c'est de la colle qui va permettre à l'ensemble de vos plaques de pouvoir travailler et bien évidemment quand on pose ces plaques donc là je vais vous dessiner les plaques quand on pose ces plaques sur le mur on va avoir des joints des jointures ces jointures faut les traiter donc c'est pareil les jointures vous les remplissez à la colle et vous mettez de la bande par dessus pour vraiment que ça soit solidaire et par dessous et ben vous appliquez bien votre colle PU pour coller vos plaques en faisant ces deux méthodes ça résoudra le problème deuxième sinistre est important mais que je vais pas reprendre puisque j'ai déjà fait c'est l'utilisation de profil ou de baguettes donc je vous le mets en fiche vous le retrouverez à la fin de la vidéo cet épisode allez vraiment le voir parce que ça c'était une des des plus grosses pathologies avec le mur porteur que j'ai rencontré mais du coup il y en a une deuxième et puis on va la voir ensemble qui est beaucoup plus simple à résoudre mais qui est souvent présente c'est une hauteur de carrelage pas respecté à l'époque on faisait des baignoires pour prendre des bains on avait la baignoire et on avait de la faïence la faïence elle n'arrivait pas très haut puisqu'on était censé se baigner donc il n'y avait pas de projection d'eau au dessus donc en général on avait un mètre de hauteur de faïence et ça suffisait largement avec les années on a évolué et on a préféré prendre des douches du coup quand on se douche dans une baignoire qui a une faïence très basse qui dépasse pas donc les 1m50 du sol parce qu'en général une baignoire ça fait 50 et il y avait un mètre de faïence ça fait 1m50 en tout là et bien le problème c'est que quand vous vous douchez et que l'eau elle ruisse sur votre sur votre tête et l'eau elle va venir s'infiltrer derrière la faïence qui est trop basse ça va se traduire par une coloration des joints et puis des carreaux qui se décollent tout ce qu'il y a derrière c'est tout moisi c'est tout mou la colle est redevenue molle le plâtre aussi donc ça c'est vraiment un gros problème qui revenait pour résoudre ce problème c'est très simple il faut respecter une hauteur bien précise il faut respecter minimum 2 mètres 10 en partant du sol donc quand vous posez votre carrelage il faut avoir 2 mètres 10 entre le sol et le haut de votre carreau pour que techniquement quand on se douche l'eau n'aille pas au dessus quand vous rencontrez ce problème l'infiltration est passée derrière donc là il faut tout déposer on s'amuse pas à reposer par dessus en général les carreaux sonne creux ou la moitié sonne creux on dépose tout d'accord on gratte bien le support tout ce qui est mou on y enlève on y saute et le mieux c'est de mettre un déshumidificateur on peut en trouver à partir de 50 euros vous le faites tourner plusieurs jours dans votre salle de bain pour enlever toute l'humidité pour que votre support redevienne sain une fois que c'est fait et bah vous n'avez plus qu'à rattraper votre mur à carrer à 2 mètres 10 si vous n'avez pas rencontré ce problème si vous avez une faïence à 1 mètre 50 et qui n'a jamais eu de problème moi je vous invite vraiment à acheter des panneaux prêt à carrer comme dans le premier exemple en fine épaisseur des panneaux prêt à carrer de 4 ou 6 mm tout dépend de l'épaisseur de votre faïence faut bien prendre plus petit parce qu'il faut compter l'épaisseur de la colle donc quand on a la faïence qui est au dessus la faïence elle fait une épaisseur hop elle fait une épaisseur ça c'est votre faïence qui est posée au mur l'idée c'est qu'on va poser un panneau prêt à carrer sur toute cette surface pour aller au moins jusqu'à 2 mètres 10 bah en général si le carreau fait 6 mm il faudra prendre un panneau prêt à carrer de 4 si votre faïence elle fait plus de 8 mm donc on va dire admettons plus de 8 mm vous pouvez passer sur un panneau prêt à carrer de 6 et vous y collez la colle à carrelage bien évidemment en général dans ces salles de bain il ya souvent de la peinture ou de la tapisserie en hauteur si c'est de la tapisserie vous l'enlevez la peinture vous la cisaillez au cutter vous créez des points d'accroche donc avec votre cutter vous venez créer des accroches un peu de partout avant de mettre votre primaire d'accrochage voilà écoutez c'est les deux plus gros sinistres que moi j'ai rencontré personnellement en travaillant pour des assurances le sinistre des baguettes c'est un gros problème je vous le mets en vidéo allez franchement la voir ça vous aidera n'hésitez pas à partager ces vidéos à toutes les personnes qui voudraient se lancer n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces j'aime et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo